Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Fossé et je suis la confondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto-adverti.fr. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux, réseaux sociaux et encore réseaux sociaux. On commencera par un petit point veille parce que les réseaux sociaux tentent tous progressivement de proposer une version payante et j'aimerais avoir le point de vue de mes collègues à ce sujet. Alors pour info et parce que c'est toujours important dans le secteur du webmarketing, un petit rappel de la date d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui début novembre 2023 et même si un certain nombre de choses qu'on évoquera seront encore valables durant de nombreux mois, il est toujours bon de rappeler que tout change très vite dans ce secteur. Donc je disais, on fera un point veille en premier. Ensuite, on parlera de nos astuces social media préférées à l'agence, celles qui feront gagner un temps fou à nos auditeurs et à nos auditrices ou en tout cas qui les feront davantage performer. Et enfin, en troisième partie, on terminera avec la success story de la semaine à l'agence. Il s'agit d'un reel Instagram, d'un de nos clients dans le secteur du tourisme qui a fait le buzz. Pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charlene Neidt, Solène Lemoyne, toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Finchon Urbès, développeuse WordPress et Shopify. Et bien je vous propose de commencer. Première partie, le méta a annoncé il y a peu qu'ils allaient proposer une version payante de leurs réseaux sociaux. Donc il s'agit de Facebook et d'Instagram. Charlene, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les réseaux sociaux qui proposent aujourd'hui une version payante à leurs utilisateurs ? Oui, alors en plus de méta, on va avoir X, Snapchat, YouTube, qui proposent tous des versions payantes, en tout cas des solutions payantes. Au niveau de X, il va y avoir trois formules payantes. Je n'ai plus les tarifs exacts en tête. Oui, on a Basic, Premium et Premium Plus. Alors j'ai les chiffres sous les yeux, laissez-moi juste retrouver. En effet, on a 3, 8 et 16 dollars par mois. Ok, donc voilà pour X. Ensuite, on va avoir Snapchat qui propose aussi, je crois que c'est deux formules à chaque fois, qui proposent au niveau des tarifs. C'est 4,50 euros pour les utilisateurs. Ça a l'air d'être une formule unique. Près de 5 millions d'utilisateurs d'ailleurs, qui ont souscrit à Snapchat Plus. Ok, et on a aussi YouTube. Donc Snapchat et YouTube, c'est justement pour lancer un nouveau business model qui propose cette formule payante. Au niveau de méta, ça va être pour la conformité RGPD, puisqu'en fait, les personnes ne seront plus tracées pour avoir de la pub. Et pour X, c'est pour attraper la perte côté pub avec de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, ils pourront écrire des tweets plus longs. Ils pourront avoir la certification, la petite coche bleue et plein d'autres options encore. Sur méta, le gros changement, c'est qu'en fait, les personnes qui vont y souscrire à ces formules-là n'auront plus de pub. Plus du tout, c'est-à-dire que ce sera vraiment des feeds qui seront constitués d'informations, de publications, de comptes auxquels ils sont abonnés. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que les gens, ils vont en avoir marre. Au bout d'un moment de payer, on a déjà beaucoup de forfaits et d'abonnements à droite à gauche. Donc c'est vrai que là, je pense que c'est le coup dur, surtout pour la partie Facebook, qui à l'origine a quand même été créée il y a très longtemps et qui devait, soi-disant, ne jamais être payant. Donc oui, avoir les réactions, mais à mon avis, ça ne va pas forcément être très, très bien reçu auprès de l'audience. Alors, on rappelle quand même que c'est une possibilité pour les internautes. Ce n'est pas une obligation de souscrire à ces forfaits-là. Moi, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'ils font surtout ça pour faire plaisir aux régulateurs européens, plus que pour les internautes ou même plus que pour avoir un nouveau business model à leur actif. Ok. Vous pensez, oui, que les gens changent ? Tu en penses quoi ? Tu penses que les gens vont passer, en ont suffisamment marre de la pub pour pouvoir passer à un compte payant ? Moi, je ne pense pas. J'ai hâte de voir les chiffres et les premiers résultats, parce que si on regarde un petit peu sur les actus qui en parlent, les premiers commentaires, les gens sont plus en mode, la pub, on s'y est habitué, pardon, et on n'a pas envie de payer encore, comme disait Soso, un abonnement supplémentaire, alors qu'on paye déjà plein de trucs par mois, juste pour masquer la pub. Elle est là quotidiennement, et c'est vrai que les gens, voilà, Facebook a toujours existé comme ça, avec des pubs. C'est vrai qu'il y a quelques années, on entendait beaucoup les gens avoir un ras-le-bol des pubs, ils étaient tous en mode, ouais, il n'y a que des pubs, il n'y a que des pubs. Aujourd'hui, je pense que les algos sont suffisamment précis pour que les pubs soient aussi moins dérangeantes, peut-être. Elles sont plus pertinentes. Elles sont plus pertinentes, donc c'est vrai qu'elles sont moins vues comme des pubs. Mais oui, les premiers retours, je n'ai pas l'impression que les gens vont vraiment... Et puis après, ça dépend aussi de l'usage qu'on a des réseaux, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui utilisent Facebook, soit à titre perso, soit des fois pour des associations. Je pense à toutes ces personnes qui ont des groupes Facebook, par exemple, pour des assos ou autres. Enfin, là, dans ce cadre-là, payer un abonnement pour ne pas avoir de pubs... Autant YouTube, je peux comprendre, parce que c'est de la vidéo, c'est plus intrusif. Si tu es en train de regarder ta vidéo, tu as une pub, ça te casse un peu les pieds, clairement. Autant les réseaux, tu swipes quoi. C'est ce qu'on appelle de la pub native pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est-à-dire que la publicité est proposée sous un format qui s'intègre hyper bien dans le contexte dans lequel elle est proposée. C'est-à-dire que tu es en train de regarder des stories sur Insta, et oui, toutes les 4, 5, 6 stories, tu vas avoir une story qui va être une story de la pub. Mais elle est au format vertical, elle a les mêmes codes que les autres stories que l'internaute va pouvoir voir. Et donc, ça paraît moins dérangeant. Alors qu'en effet, quand on parle, même ne serait-ce qu'avec des amis, etc., tout le monde a l'air d'en avoir ras-le-bol plutôt de YouTube. Et les chiffres d'ailleurs de YouTube sont assez parlants à ce sujet. Pour rappel, YouTube, ça fait quand même un certain temps qu'ils ont mis en place leur version premium, qui est aujourd'hui à 12,99€ par mois, qui donne accès à YouTube, YouTube Music sans pub, mais aussi à des vidéos et à la musique en hors connexion, comme le fait Netflix d'ailleurs, et aussi en arrière-plan sur mobile. Enfin, il y a un an, c'est les derniers chiffres, en septembre 2022, YouTube Premium, c'était 80 millions d'abonnés. Donc forcément, il y a une évolution qu'on ne peut imaginer qu'à la hausse depuis. Mais c'est quand même un sacré succès. Parce que si on compare par exemple à Snap, où en effet, c'est 5 millions d'utilisateurs qui sont passés à Snapchat+. Donc ouais. En effet, la vidéo en plus sur YouTube, elle a pris un tournant ces dernières années. Alors déjà, parce qu'elle est beaucoup plus présente, mais aussi parce qu'on a l'impression clairement que c'est des annonceurs de la télé qui sont venus squatter YouTube. Moi, je prends souvent l'exemple de Signal et Colgate, qui pour moi sont typiques du produit grand public, qui ont toujours fait de la pub à la télé et qui se retrouvent à en faire sur YouTube. Et là, on est sur un ciblage hyper large. Peu importe ton âge, peu importe ton genre, peu importe quoi que ce soit, en fait, ils font de la diffusion de masse. Et c'est vrai que le côté pertinence qu'on a beaucoup sur les autres réseaux sociaux est en train de se perdre, en tout cas de diminuer côté YouTube. Oui, clairement, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. C'était en lien avec la chaîne, c'était en lien avec la personne que tu regardais. Et maintenant, c'est YOLO. Et puis, moi, j'aime beaucoup rappeler aussi que malgré tout, malgré la présence très forte des pubs sur YouTube, les YouTubeurs qui possèdent les chaînes ont quand même la main sur à quel moment les pubs vont apparaître dans leurs vidéos. Donc, parfois, quand on entend des personnes dire « Oh, de toute façon, il y a trop de pubs sur YouTube », etc., il faut quand même garder en tête que, certes, il y a YouTube et le fait qu'ils veulent vous montrer de la pub, mais il y a aussi quand même le YouTuber ou la YouTubeuse en question qui joue un rôle dans ce que vous voyez. Bien sûr. Super, merci pour cette première partie. La deuxième partie, je vous ai dit, c'est un podcast full réseau sociaux aujourd'hui. On a décidé de vous partager nos astuces préférées qu'on a à l'agence relative aux réseaux sociaux. On va passer sur quasiment tous les réseaux sociaux principaux et on va échanger sur ce que chacune autour de la table a comme petites astuces, soit qui leur font gagner du temps ou alors qui les font mieux performer depuis qu'elles le font. Je vous propose de commencer par Insta. Charline, est-ce que tu as des astuces à nous partager ? Côté Insta, les petites astuces, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il y a la programmation maintenant dans Insta native. Donc, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Donc, ça, c'est toujours sympa. Aussi, dans les paramètres avancés, vous avez le texte alternatif pour les personnes qui ont des problèmes de vue. Alors, ce n'est pas spécialement une astuce, mais c'est bien d'y penser aussi. Ça sert aussi apparemment pour le référencement du poste. C'est ce que Instagram dit. Donc, si vous mettez quelques mots-clés dedans, ça peut fonctionner aussi. Pour Insta, c'est tout ce que j'ai en tête. Il y en a sûrement d'autres. La dernière mise à jour de l'elgo, là, avec les carousels. Exact. Vous savez, donc, les carousels, ces formats que vous pouvez swiper de droite à gauche et qui vous font découvrir un contenu en moins de 10 slides. La dernière mise à jour de l'elgo fait que la première fois, le poste est poussé. Et si la personne n'a pas interagi avec le carousel, le carousel peut lui être proposé une deuxième fois. Mais ce coup-ci, on lui propose non plus le premier slide, mais le deuxième slide. Conclusion, il faut que les deux premiers slides de vos carousels soient hyper catchy. Parce que sinon, la personne peut être un peu déboussolée face à la visualisation de votre carousel. Moi, j'avoue que ça m'a déroutée la première fois. Je me suis dit, mais c'est un bug. Enfin, je n'ai pas compris, quoi. Au tout début, oui, la première semaine, je me souviens, quand on avait parlé, on s'était dit que c'était un bug. Je me suis dit, mais pourquoi je tombe sur la 2 alors que je n'ai pas vu la 1 ? Ça n'a pas de sens. Du coup, ça dépend des personnes. Moi, je sais que ça fait un moment qui m'a déjà proposé. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'avais réfléchi, je me suis dit, à mon avis, c'est l'algo. Mais on en a parlé à notre webinaire de septembre, du coup. Et c'est vrai qu'on avait des personnes, des participants au webinaire qui s'étaient posé la question aussi. Oui, alors du coup, moi, il faut savoir que, je me suis en septembre, je n'avais pas beaucoup de carousels où je voyais le deuxième slide. En tout cas, ça ne m'avait pas du tout choquée. Mais là, par contre, c'est systématique. Oui, moi aussi. Par contre, moi, c'est systématique, mais c'est plus sur des carousels où vraiment, c'est de l'image, de la photo. Si on prend des carousels type Hugo Décrypte qui fait les actus du jour, je vois toujours, par contre, systématiquement la première de ces vidéos. Ah oui, tu as une distinction comme ça ? Oui, vraiment, je vois qu'en fait, les trucs d'info, ils me laissent quand même la première en général. Et par contre, si c'est que du visuel, l'esthétisme, le pur, là, il me met souvent la deuxième. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que, comme on t'interagit peut-être beaucoup avec les carousels d'Hugo Décrypte, et dans ce cas-là, il sait qu'il ne court pas de risques et il te propose direct le premier slide ? Oui, il y a moyen, j'avoue. Je pense que l'interaction que tu as avec le carousel, la première fois que tu le vois, va être déterminante. Oui, certainement, oui. Super. Un petit rappel aussi des safe zones, parce qu'on en voit trop souvent qui sont ratées. Les safe zones, du coup, c'est quoi, Soso ? Du coup, c'est tout l'espace que vous devez laisser libre, on va dire, autour de votre visuel en format story, parce qu'il y a toujours les petits pictos, enfin, il y a toujours des informations autour du cadre, on va dire, de votre écran. Et donc ça, si vous n'y faites pas attention, vous allez mettre des informations des fois importantes ou même des petits motifs, mais qui vont être cachées par les pictos qui sont à l'intérieur de l'application. Les pictos et aussi l'espace commentaire en bas. Souvent, on voit des infos vraiment capitales qui apparaissent là et en fait, elles vont être rognées ou en tout cas légèrement cachées par l'espace commentaire. Donc, toujours faire attention à ça. Moi, je vois souvent les boutons qui sont masqués par l'espace commentaire. Du coup, tu ne peux pas cliquer sur le bouton. Je me dis toujours, mais la personne n'a pas pensé à ça alors qu'en fait, elle veut juste qu'on clique sur son lien, mais personne ne peut cliquer techniquement sur son lien. Il faut vraiment imaginer ça comme quand on fait un VAT pour imprimer quelque chose. Quand on envoie un VAT à une société qui va imprimer derrière un flyer ou autre, il y a toujours des fonds perdus. Là, c'est la même chose pour les stories. Donc, gardez ça en tête. Stories et rils. Oui, pardon. Ça marche. Du coup, c'était plutôt côté Insta, côté LinkedIn. Est-ce que vous avez quelques astuces à partager à nos auditeurs, à nos auditrices ? Il y a tout le nouveau format LinkedIn qui vient d'arriver maintenant au niveau de la programmation des publications, même sans programmer. Les carousels, maintenant, enfin, pas les carousels, mais quand on fait une publication avec plusieurs images, maintenant, on peut modifier l'endroit de cette image. On peut tout modifier. Ça, c'est top. On avait passé une bonne semaine cette semaine-là, quand ça arrivait. C'était une bonne nouvelle, ça, c'est clair. Oui, complètement. Et puis, le fait que maintenant, on peut programmer absolument tout type de publication, alors qu'avant, on était limité aux publications avec juste une image statique et tout, ou un aperçu qui était généré automatiquement. Maintenant, même si vous avez un album photo avec plein de photos, etc., tout passe. Tout passe. Et ça, c'est cool. Pareil, une autre astuce pour développer sa communauté, les invitations. Ça, ça fonctionne de ouf. Ah oui ? Ah, mais oui. Je l'avais fait au départ pour Adverti, mais ensuite, je l'ai fait pour un certain nombre de clients. Et moi, j'encourage les clients à le faire. C'est assez impressionnant, les retours. Alors, bien évidemment, sur 100 personnes que tu invites, il n'y en a pas du tout 100 qui vont liker ta page. Mais par contre, c'est des personnes qui s'étaient connectées avec elles à titre perso. C'est qu'elles ont peut-être déjà entendu parler de la société dans laquelle tu travailles ou dont tu es propriétaire. Et du coup, non, les retours sont plutôt intéressants. Comme sur Facebook. Sur Facebook, c'est la même fonctionnalité que celle qu'il y a sur Facebook qui s'appelle Inviter des Amis à suivre la page. Et là, c'est vrai qu'on peut faire la même chose sur LinkedIn et ça fonctionne bien. On est limité. Par contre, c'est, je crois, 250 invitations par mois. Alors, ça dépend de la taille de ta page. Sur certains comptes, c'est 100 et sur d'autres, c'est 250. Mais par contre, à chaque fois qu'une personne suit la page, ça vous recrédite une invitation. C'est smart. Et il y a un reset au premier de chaque mois. Oui, c'est ça. Pareil, intéressant. Là, typiquement, on a un client qui a mis ça en place. Il met une rotation au sein de son équipe. Chaque mois, en fait, il donne l'accès admin parce qu'il faut être admin. Il donne l'accès admin à un de ses collègues qui va inviter un certain nombre de personnes de ses contacts. Et le mois suivant, vu que la personne n'a pas grand-chose à faire, d'avoir un accès admin à la page LinkedIn, il va donner cet accès-là à un autre collègue et ainsi de suite. Donc, ils ont mis ça en place sur à peu près un an et demi. Donc, oui, exactement. Et puis, vu que ça fonctionne bien, ça permet de faire croître la communauté pour booster une page, surtout en début de page. Je trouve que c'est vraiment intéressant. L'autre chose, c'est plutôt au niveau des posts. Il y a quand même des formats qui fonctionnent bien mieux sur LinkedIn que d'autres. Charlene, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Du coup, là, je parle de mon point de vue personnel quand même. Ce qui fonctionne le mieux, je trouve que c'est l'album photo, quand il y a plusieurs photos, plusieurs images. Le carousel aussi continue à bien fonctionner. on ne conseille plus trop maintenant de faire des posts où le lien est généré automatiquement. Là, l'aperçu, c'est moins joli. Il y a une mise à jour. C'est super moche. d'engagement sur ce poste. Tu avais fait une capture d'écran, Soso, pour nous montrer. Ça ne se présente pas encore comme ça dans mon feed ? J'espère que c'est juste en bêta. J'espère que c'est juste une bêta qui va me dire non, c'est moche, on ne va pas le faire. Parce que là, en ce moment, on l'a perçu. Avant, on avait une image qui était en assez grand et le lien en dessous en format rectangulaire. Et là, maintenant, c'est une image qui est en tout petit, en carré, centré, aligné à gauche. Et puis à droite, un micro-texte, mais franchement, ce n'est vraiment pas beau du tout. Déjà qu'en plus, ce format-là ne fonctionne pas très bien en termes d'engagement et de taux d'engagement. Si en plus, on a un aperçu généré automatiquement qui est juste horrible, on ne peut qu'imaginer que... Alors ça se trouve, c'est peut-être volontaire de LinkedIn, en mode... Oui, ne faites pas ça. Oui, ne faites pas ça. On sait que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'ils veulent faire un peu comme X, éviter que les gens renvoient vers d'autres liens externes. Oui. On le rappelle et on dira suffisamment dans ce podcast, dans les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est de vous faire rester en tant qu'internaute sur les réseaux sociaux. Donc si les entreprises utilisent des formats qui ne sont pas très attractifs, en fait, l'internaute va se dire « Ah mais oui, en fait, il faut que j'arrête. Ça fait 45 minutes que je suis en train de scroller. » Donc en fait, l'objectif, c'est de forcer les entreprises aussi à utiliser des formats qui plaisent. Donc oui, dedans, on a l'album photo, le carousel et la vidéo, je rajouterai aussi, qui font toujours de bonnes stats en général. Ok, super. Troisième réseau social pour des astuces, on a TikTok. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la partie plutôt sous-titrage des vidéos TikTok ? Alors, dans l'application native, on a déjà la proposition de sous-titrer son TikTok. Mais là, on a recensé deux applications qui fonctionnent plutôt bien et qui sont plutôt sympas. On va avoir VidCaption et SubMagic. Donc c'est deux applications qui vont sous-titrer vos TikTok. et en fait, ça rend le contenu plus dynamique. Ça va souligner des mots bien précis qui rendent votre contenu impactant. SubMagic, ça ajoute aussi des émojis en lien avec votre texte que vous êtes en train de dire. Donc c'est vrai qu'elles sont beaucoup utilisées, ces deux applications, ces derniers temps et ça fonctionne plutôt bien. VidCaption, donc V-E-E-D pour nos auditeurs, nos auditrices. On rappelle aussi que les réseaux sociaux sont aussi beaucoup consommés dans des moments où la personne ne peut pas avoir le son. D'où l'intérêt de sous-titrer toutes vos vidéos, que ce soit d'ailleurs des TikTok ou des Reels sur Insta ou autres. Je n'ai pas parlé de l'algorithme d'ailleurs, mais ils conseillent justement de sous-titrer ces vidéos au TikTok parce qu'ils comprennent le sujet, l'IA passe dessus en fait et ça permet de mieux cibler les personnes qui seront intéressées par le contenu. Ok. Et non, ça marche super. Autre astuce TikTok, c'était plutôt côté TikTok Ads, Soso, que tu voulais prendre la parole là-dessus. Oui, côté TikTok Ads, en fait, quand vous lancez une campagne publicitaire, il y a des crédits publicitaires qui vous sont offerts par la plateforme et en fait, je crois de mémoire, c'est à partir de 200 euros, il y a différents paliers, mais à partir de 200 euros dépensés, vous avez 100 euros qui vous sont offerts de crédit et l'astuce, c'est que si vous avez ça, vous allez recevoir une notification avec un petit chrono qui vous dit vous avez 13 jours, 11 heures et puis 3 minutes pour utiliser ces crédits-là, mais vous n'avez absolument aucun bouton pour ajouter ces crédits à votre budget pub. Donc là, vous tournez en rond un petit peu, au bout d'un moment, vous contactez le support TikTok parce que vous ne savez pas comment faire et donc en fait, quand j'ai fait ça, j'ai appris que les crédits étaient automatiquement ajoutés à votre budget pub à la fin du chrono. Donc ça vous indique un chrono, vous le laissez couler et à la fin, ça vous sera automatiquement ajouté à votre budget pub. Donc ça peut être... C'est une question pour rien en fait. Exactement. Tu crois que tu dois faire quelque chose mais tu as un affaire. Voilà. J'avoue complètement. Ça marche. On passe maintenant à Facebook. Quelles sont les astuces Facebook que vous pouvez nous partager ? Je crois que c'était toi, Charline, qu'il y avait des choses qui étaient des Meta Business Suite. Oui, c'est ça. C'est dans la Meta Business Suite du coup. Vous savez, il y a plein d'onglets, plein de catégories dans la Meta Business Suite. On s'y perd un peu des fois. Et moi, j'aime bien utiliser du coup, c'est l'agenda. C'est pour la programmation. Donc dans l'agenda, en fait, quand vous cliquez dessus, en fonction des jours, il va vous proposer le meilleur horaire à laquelle publier. Donc ça va être soit sur Facebook, soit sur Instagram. et vous pouvez aussi avoir accès à vos brouillons sur le côté droit. Vous ouvrez vos brouillons et ensuite, vous avez juste à faire un glisser déposé de votre publication et hop, vous validez, elle est programmée. Je trouve que c'est un petit gain de temps et puis en plus, il y a une petite aide au niveau de l'horaire. C'est plutôt sympa. Et puis c'est visuel, non, de mémoire ? Oui, aussi. C'est pas mal. Complètement. Ça parle bien visuellement. On peut mettre la vue semaine ou la vue au mois. Gros débat à l'agence sur les horaires parce qu'en effet, la Meta Business Suite propose de vous indiquer à quel horaire vous devriez publier et la moitié de l'agence trouve qu'ils proposent systématiquement 19 ou 20 heures. Je ne sais pas si c'est hasardeux ou pas. Et l'autre moitié dit, non, ils proposent quand même d'autres horaires. Vraiment, selon les pages, ça a l'air d'être personnalisé. Le mieux, ça reste quand même de tester auprès de votre audience. Vous testez les estimations qui vous sont proposées et puis vous en testez d'autres aussi. Et derrière, vous voyez un peu ce qui fonctionne le mieux. Les jours et les horaires. Peut-être que c'est plus pertinent sur les plus grosses pages parce que du coup, ils ont plus de données. Et peut-être que sur des petites pages, je sais que moi, j'ai une petite page à gérer. Attention, s'il vous plaît. Je suis dans le game, OK ? Ma petite page n'a pas beaucoup de fans donc forcément, il n'a peut-être pas assez de données pour me proposer un horaire qui est vraiment adapté. Donc, il propose par des fois un truc classique. Je pense que le par défaut, il est 19 ou 20 heures. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Ça fonctionne bien, cet horaire-là. Mais oui, tu as raison, je pense que par défaut, il doit se faire ça. Peut-être que ça joue aussi. Je peux l'imaginer, oui, complètement. Super. Change du coup, vu que toi, tu as l'aperçu côté WordPress, Shopify, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits entre les réseaux sociaux et ces plateformes ? Qu'est-ce que nos auditeurs et nos auditrices devraient savoir à ce sujet ? Il y a une chose déjà qu'on peut faire systématiquement quand on fait son site web, c'est effectivement venir connecter ses réseaux sociaux sur le site. Donc après, on ne va pas tous les mettre, évidemment. Peut-être choisir celui où on a le plus d'interactions, donc mettre son feed Instagram en bas de son site, typiquement, c'est pas mal. Déjà, ça vient montrer que vous avez un feed Instagram, donc que les gens peuvent vous suivre aussi ailleurs et puis montrer que vous existez ailleurs que sur votre site web. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le feed s'actualise automatiquement sur votre site quand vous publiez. Donc, ça ajoute aussi un côté dynamique au site Internet. En fait, la page n'est pas statique de partout, mais ça va être une info qui va bouger de temps en temps, donc ça apporte un petit plus. Donc pour ça, il y a des modules, que ce soit WordPress, Shopify, enfin PrestaShop, peu importe la technologie utilisée, il y a des modules qui existent. Après, pour le sur-mesure, c'est évidemment du sur-mesure, on va faire un petit peu de code, mais voilà, vous pouvez vous connecter aux API de chaque réseau et puis venir comme ça intégrer son fil d'actualité. C'est un truc à faire qui est à mon avis si vous avez des réseaux, il ne faut pas s'en passer. C'est même un élément de réassurance au final. Oui, clairement. L'internaute se dit qu'ils ont posté il y a deux jours. Oui, c'est ça. Exactement. Ils sont actifs. Tout à fait. Après, la deuxième chose à faire, c'est les open graphs. Donc, c'est méta-description, méta-title côté Google, mais pour les réseaux sociaux cette fois. Par exemple, quand on va partager le lien de son site Internet sur Facebook ou Instagram, peu importe, c'est le petit aperçu qui apparaît dans le fil d'actualité de la personne. Le fameux dont on parlait côté LinkedIn tout à l'heure qui est tout moche en ce moment. Exactement. Le fameux qui est moche chez LinkedIn actuellement. Exactement. Donc, celui-là, c'est important de le remplir parce que parfois, l'aperçu est automatisé par rapport à ce que vous avez rempli pour Google. Sauf que, que ce soit sur méta ou sur les autres réseaux, ce n'est pas forcément la même longueur de titre qui est affichée. Donc, il faut bien y penser. Si le titre, il est ronné, ça n'a pas de sens d'avoir mis le même. Et puis, on peut aussi changer la vignette, l'image qui apparaît à côté du lien. Voilà, ça, c'est des petites choses à penser. Et il y a un mythe qu'on se doit de déglinguer. Tout à fait. Le mythe, effectivement, il y a un gros mythe qui dit que, si vous avez des réseaux sociaux, ça va vous aider dans votre SEO. Alors, ça ne marche pas comme ça. Les réseaux sociaux vont vous aider dans votre visibilité globale sur Internet parce que forcément, vous allez avoir un lien Facebook qui remonte si on vous cherche sur Google, par exemple. Mais par contre, ça n'impacte pas votre site en lui-même. Voilà. Le référencement naturel de votre site. Voilà. On va juste nuancer. Alors, c'est vrai. La seule chose, c'est que la visibilité qui vous est offerte par les réseaux sociaux va faire qu'automatiquement, vous allez avoir davantage d'internautes, normalement, sur votre site web. Et le trafic Google, de manière générale, aime ça. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que vous avez un compte Facebook, un compte Insta ou un compte LinkedIn que tout de suite, il y a une amélioration du référencement naturel qui est visible. Et c'est vrai que cette phrase, il faut que je sois présent sur les réseaux sociaux pour mon référencement naturel. Non, non, stop. Ta visibilité, oui, mais voilà. Il faut que tu y sois, mais pas pour cette raison. ce n'est pas la raison première, effectivement. Ça marche, super. Eh bien, merci à toutes. Pour la troisième partie, c'est surtout, du coup, Soso qui va prendre la parole. On a eu la semaine dernière un client dans le secteur du tourisme qui a connu un très gros buzz avec un reel sur Instagram. Soso, est-ce que tu peux nous remettre un peu le contexte et nous décrypter ce succès ? Oui, du coup, effectivement, c'est un client qui est dans le tourisme, donc en local. Toutes les semaines, en fait, on publie trois publications sur Instagram. La première de la semaine, c'est toujours un réel et les deux autres, c'est un carousel et une publication, une photo classique. Et donc, il y a eu une semaine, c'était il y a quoi ? Il y a deux, trois semaines maintenant, où le réel qui a été posté a explosé. Donc, en fait, il s'agissait d'une vidéo qui mettait en avant un sujet autour du patrimoine. Donc, c'est quelqu'un qui a repris en main un beau bâtiment dans le secteur et donc, en fait, le réel durait une minute et racontait un petit peu l'histoire de cette personne, de ce repreneur-là. Et puis, ça a explosé. Donc là, on est à 16 800 likes aujourd'hui. On a touché plus de 380 000 personnes. Il y a eu presque 200 commentaires. 1800 enregistrements. Et alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la durée de visionnage de cette vidéo-là, au total, il y a eu 480 000 lectures. Donc, il y a eu un petit peu plus de lectures que le nombre de personnes touchées. 380 000 personnes touchées et donc 480 000 lectures. Parmi ces 480 000, il y a eu 90 000 relectures. Donc, ça veut dire qu'on voit que le réel a tourné quand même plusieurs fois et qu'il y a eu certaines personnes qui ont revu cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que sur une durée totale d'une minute, la durée moyenne de visionnage est de 20 secondes. Donc, quand on dit qu'il ne faut jamais faire de vidéos trop longues sur les réseaux sociaux, ça confirme. C'est que, voilà, si vous faites une vidéo de 30 secondes, là, vous êtes sûr d'avoir à peu près tout le monde qui regardera jusqu'au bout. Là, il n'y a que 18% qui sont allés réellement au bout de la vidéo. Donc, c'est intéressant de voir ce genre de statistiques-là. Et si votre vidéo doit vraiment faire une minute, c'est surtout d'avoir dans les 20 premières secondes toutes les informations principales, le message important qui apparaît. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Parce que communiquer un message efficace, surtout dans le cas de ce client-là où on présente un repreneur, etc., c'est compliqué de le faire vraiment en 20 secondes. Mais il faut vraiment que toutes les informations principales soient vraiment dans le début du rythme. C'est ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, l'algo, quand on publie une publication qui fonctionne bien et qui cartonne un peu plus que d'habitude, ça va être dans les premiers jours qui suivent la publication et puis après, ça va s'arrêter. Ça va durer 3-4 jours et terminer. Là, ça a duré vraiment très longtemps, pendant deux semaines complètes, tous les jours. Il y avait des notifications de likes, de personnes qui ont follow le compte depuis le réel. Là, aujourd'hui, on est entre 2 500 et 3 000 followers gagnés grâce à ce réel-là. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir la durée de la visibilité du réel. Et tu arrives à savoir ce qui fait que celui-ci a mieux fonctionné qu'un autre ? Franchement, je ne sais pas. Je me dis que c'est le côté, le sujet qui a beaucoup plu parce que quand on regarde les commentaires, les gens félicitent la personne pour ce projet-là. Je pense le côté humain, le côté patrimoine, la personne qui a repris ça est assez jeune aussi. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs comme ça qui font que ça a beaucoup plu. On parle d'une vidéo tournée par un professionnel ou par un smartphone ? En plus, effectivement, vidéo de très bonne qualité parce que tournée par un vidéaste professionnel, donc de belles images, une bonne qualité, le côté interview avec le repreneur, enfin vraiment, il y avait un mélange de beaucoup de choses qui font que ça a bien marché. Après, c'est exactement le même format, le même vidéaste, etc., qui fait les autres réels aussi qui sont publiés de temps en temps. Et là, celle-là a quand même beaucoup plus explosé que les autres. Les autres fonctionnent bien aussi par rapport à certaines vidéos et aux autres publications plus classiques, mais sans commune mesure avec ce réel-là qui a vraiment explosé. Et ce qui est intéressant aussi, pour terminer, c'est l'effet que ça a sur les autres publications, c'est-à-dire que ça doit drainer quand même beaucoup de nouveaux utilisateurs sur le compte et du coup, on ressent quand même plus d'engagement sur les publications qui ont été faites depuis. Soit au moment de ce réel-là, soit même d'autres réels. Là, le dernier réel qui a été publié, il a aussi beaucoup mieux marché que d'habitude. On n'a pas atteint les 16 800 likes, mais on était autour de 400, 500, alors que d'habitude, on est plus autour de 200. Donc, oui, un effet assez large et assez intense. Une belle visibilité. Oui. Super. Merci à toutes les trois. Du coup, notre podcast touche à sa fin. J'espère que ces échanges auront été enrichissants pour nos auditeurs et nos auditrices. Les réseaux sociaux ont leur lot de bonnes pratiques à connaître, d'autant plus que ces bonnes pratiques peuvent changer très souvent à coup de mise à jour de l'algo. C'est ce qu'on disait au tout début. On ne le répétera jamais assez la veille et donc primordial dès lors qu'on parle de stratégie social media. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Ristretto. À bientôt. Salut. Bye. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto.fr. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada